A la une heure de l'actualité, l'audience du président de la République, le chef de l'État s'est entretenu ce mardi avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Pour la première fois en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, le plus grand avion commercial du monde, Airbus A380 de la compagnie Air France s'est posé ce soir à l'aéroport de Portboué, à son bord la première dame de Côte d'Ivoire et plusieurs investisseurs français. En Égypte, l'armée choisit son chef, le maréchal Al-Sisi, comme candidat à la présidentielle. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria est en visite depuis hier à Abidjan. Il prendra part demain au forum Investir en Côte d'Ivoire. Avant ce rendez-vous, il a eu une rencontre aujourd'hui avec le président de la République, Alassane Ouattara, au menu, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. On fait le point avec Fyvia Naïmé. L'acte majeur de la visite officielle de 48 heures du vice-président de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire a été sa rencontre en fin de matinée ce mardi avec le président de la République, Alassane Ouattara, à sa résidence de la rivière à Golfe. Le vice-président Mohamed Mamadi Sambo a eu un long entretien avec le chef de l'État ivoirien. Cette visite du vice-président nigérien fait partie des consultations régulières décidées par le cadre de coopération Côte d'Ivoire-Nigéria mis en place et présidé conjointement par le premier ministre de Côte d'Ivoire et le vice-président du Nigeria. De ce fait, le vice-président nigérien et le premier ministre ivoirien ont eu une séance de travail au préalable avant cette audience avec le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes convenus de mettre en place un cadre de coopération présidé par le premier ministre de Côte d'Ivoire et le vice-président du Nigeria. C'est donc à ce titre que son excellence, monsieur le vice-président, a bien voulu venir à Côte d'Ivoire pour effectuer cette visite, échanger avec nous, avec le gouvernement ivoirien sur les différents dossiers qui sont donc traités de manière bilatérale et bien évidemment également pour que nous puissions parler de la sous-région de la CEDEAO. Et je voudrais, au nom du gouvernement, du premier ministre, du secrétaire général de la présidence, dire à monsieur le vice-président combien nous sommes honorés de sa visite. Au nombre des sujets examinés, l'intégration sous-régionale et la construction d'infrastructures facilitant cette intégration, notamment le projet d'autoroute internationale Abidjan-Ghana-Togo-Legos et la construction d'une ligne de chemin de fer. Le vice-président nigérien a exprimé la satisfaction de son pays face aux avancées réalisées grâce au cadre de coopération Côte d'Ivoire-Nigéria. Il a vivement félicité le chef de l'État ivoirien pour l'impulsion qu'il a su donner à l'intégration sous-régionale au cours de ses deux mandats successifs à la tête de la CEDEAO. Nous avons signé dans le domaine de l'économie et de l'éducation et je suis très heureux de vous dire que nous faisons bon chemin et que nous faisons beaucoup de progrès dans l'intérêt de nos citoyens. Et donc je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre profonde reconnaissance pour le leadership que vous avez donné à la CEDEAO. Et donc la sous-région ouest-africaine a connu la paix et le progrès pendant votre leadership, votre présidence de la CEDEAO. Et donc je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, que le différent programme que vous avez convenu avec votre frère, le Président Goudlak Jonathan, surtout en ce qui concerne l'autoroute internationale qui va connecter Lagos, Lomé, Togo, Ghana et la Côte d'Ivoire, est en bonne voie. Nous avons déjà atteint un niveau très avancé concernant sa mise en développement. Et donc nous avons reçu le vice-président de la Banque Islamique de Développement qui a montré un intérêt très particulier à faire un partenariat avec le Nigeria et aussi un chemin de fait entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le vice-président nigérien assistera à l'ouverture mercredi du forum Investir en Côte d'Ivoire avant de regagner son pays. C'est une première en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Le plus grand avion commercial du monde Airbus A380 de la compagnie Air France est posé ce soir à l'aéroport international Félus-Soufouette-Bouagny d'Abidjan-Port-Boué. C'est à l'occasion du forum international des investissements en Côte d'Ivoire dont la compagnie Air France est partenaire. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, marraine du vol inaugural, le président directeur général d'Air France, et plusieurs investisseurs français étaient à bord de ce vol Paris-Abidjan. Je vous propose à présent d'écouter les interventions de la première dame de Côte d'Ivoire et le premier ministre Daniel Cablan-Dencan à l'atterrissage de cet avion. Je suis très heureuse d'être de retour à Abidjan. Nous avons fait un très très bon vol avec un personnel agréable et très compétent. Mais surtout je voulais dire que je suis très fière que le vol A380 pour la première fois vienne en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais féliciter les responsables d'Air France pour avoir pris cette initiative qui va relancer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Je crois que comme la première dame l'a indiqué tout à l'heure, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir la A380 qui vient ici à Abidjan. Ce sont premiers vols, comme on l'a souligné tout à l'heure, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Les personnes à bord sont pour la plupart des investisseurs qui viennent pour le forum investisseur en Côte d'Ivoire. Là aussi c'est un élément très important puisque au total, de ce que je crois savoir actuellement, nous avons plus de 2500 personnes qui ont participé à l'ouverture. Je pense que c'est l'émergence qui commence dès maintenant. Voilà. Voilà, vous venez d'écouter la première dame de Côte d'Ivoire et le premier ministre Daniel Cablan-Duncan après l'atterrissage à Abidjan du plus grand avion commercial du monde, le vol Airbus A380. ICI 2014, le forum international des investissements en Côte d'Ivoire s'ouvre demain. Plus de 2000 participants sont annoncés à ce rendez-vous incontournable du renouveau économique ivoirien. Parmi ces participants, 50% sont des Ivoiriens. Un taux salué par le patronat nous explique Noël Nyangio. ICI 2014, où investir en Côte d'Ivoire, 10 ans après la dernière édition, le gouvernement remet le couvert. Les fondamentaux restent les mêmes. Un rendez-vous pour promouvoir et rendre visibles les opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire auprès des partenaires financiers et industriels de Côte d'Ivoire et ceux venus des cinq continents. Avec une particularité pour la présente édition, un investisseur sur deux est Ivoirien. Un discours. Les Ivoiriens ont compris l'intérêt d'être entrepreneurs et donc de développer eux-mêmes leur pays. S'il y a autant d'inscrits de privés Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens croient maintenant à l'avenir de leur pays. Et on ne peut construire un pays économiquement qu'avec les nationaux. Ces privés Ivoiriens soucieux de participer au développement de la Côte d'Ivoire, comme ceux venus d'ailleurs, auront quatre jours pour nouer des contacts et des partenariats, participer à des conférences de haut niveau, échanger, concrétiser leurs projets à travers des rencontres B2B. Résultat des fins de course, se convaincre que les meilleures opportunités d'investissement, c'est vraiment à ICI 2014, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Et le partenariat public-privé, c'est la voie sur laquelle le gouvernement ivoirien s'engage pour faire face aux besoins des financements, des investissements. Et justement, pendant ce forum, investir en Côte d'Ivoire qui s'ouvre demain, plusieurs projets seront présentés aux hommes d'affaires. On en sait plus avec Adam Akone. Le secteur privé semble prendre de plus en plus de place dans le cœur des autorités ivoiriennes. En plus d'être reconnu comme le moteur de la croissance économique, l'État le sollicite pour l'accompagner dans la réalisation de projets d'intérêt général à un pacte direct sur la vie des Ivoiriens. Le partenariat public-privé, PPP, est plus que jamais sur les rails. C'est une option qui est connue dans le monde, qui permet éventuellement aux États de recourir aux services PPP pour pouvoir financer les programmes de développement. Donc, c'est un mécanisme assez spécifique qui permet de réduire les risques en matière de conception, de construction, d'entretien et d'exploitation des services publics, qui permet de répondre aux préoccupations des populations. Le forum Investir en Côte d'Ivoire constitue donc un bon marché pour l'État ivoirien qui se lancera dans une opération de séduction des investisseurs. Dans le cas d'ici 2014, il est question de présenter ces 35 projets au public et au secteur privé. Donc, je voudrais dire qu'à peu près 30 projets seront présentés exactement. 30 projets présentent en moyenne 3 000 milliards de Français. Dans divers secteurs, donc l'énergie, les transports, l'infrastructure, le commerce, le tourisme, l'agriculture. Le modèle PPP est en application en Côte d'Ivoire depuis 1960 avec la Convention de gestion de l'eau potable. On suivit entre autres les contrats d'Azito, Aéria, Cyprel 4, 3e pont. Aujourd'hui, il s'agit de passer à une vitesse supérieure dans la collaboration entre l'administration publique et le secteur privé. Parmi les personnalités qui prendront part demain au Forum Investir en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Namadis Sambo, il est en visite en Côte d'Ivoire depuis hier, vous le savez. Et avant ce rendez-vous du renouveau économique ivoirien, le Forum Investir en Côte d'Ivoire, il a visité la société ivoirienne de raffinage en compagnie du premier ministre Daniel Cablon-Duncan. L'objectif est de s'imprégner des capacités de production de la cire, surtout avoir une idée de la haute technicité et de performance des installations de la société. Et la Côte d'Ivoire et le Nigeria veulent renforcer leur coopération dans divers domaines. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria et le premier ministre ivoirien en ont parlé au cours d'une rencontre avant cette visite à la cire, rencontre sanctionnée par un communiqué final. On fait le point avec Hugues Gaviblé. La visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire du vice-président nigérien a été l'occasion pour lui de faire avec le premier ministre Daniel Cablon-Duncan un large tour d'horizon des questions bilatérales et de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Le premier ministre et son autre, le vice-président Mohamed Anamadi Sambo, ont constaté avec joie la convergence de vues existantes entre les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Nigeria sur les questions sous-régionales et internationales. A l'occasion des échanges qu'ils ont eus, le vice-président du Nigeria et le premier ministre ivoirien ont marqué leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Ils ont souligné la nécessité d'un partage d'expériences bénéfiques aux deux pays dans divers domaines, notamment en matière minière, énergétique, agricole et de transformation manufacturière. Ils ont par ailleurs évoqué la possibilité de coopérer étroitement et de mutualiser leurs efforts tant dans l'exploration pétrolière, l'approvisionnement et le développement de l'industrie pétrolière que dans la mise en place d'infrastructures pétrolières adéquates. Ils ont enfin décidé de favoriser des synergies entre les chambres de commerce et l'industrie des deux pays par un projet d'accord en cours de finalisation. S'agissant de la desserte du Nigeria par la compagnie Air Côte d'Ivoire prévue en mars 2014, la partie nigériane a promis examiner la demande ivoirienne avec une attention particulière. Au niveau multilatéral, les deux hommes d'État ont jugé nécessaire que leurs deux pays puissent conjuguer les efforts en vue d'accélérer la réalisation des projets communautaires, notamment le projet d'autoroute Abidjan-Legos. Avant de quitter Abidjan, le vice-président du Nigeria prendra part avec la délégation qui l'accompagne à la cérémonie d'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire ce mercredi. Après le Nigeria, le Gabon, l'axe Abidjan-Libreville se renforce. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vient d'effectuer une mission au Gabon où il a été reçu par le président Ali Bongo Oudimba au cœur des échanges. La coopération Côte d'Ivoire-Gabon, le compte-rendu est signé Gabriel Sani. Fraternité et amitié pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, voilà le résumé des échanges entre le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et le président gabonais Ali Bongo Oudimba. Cette visite du ministre d'État est suscitée par le président Lassane Ouattara qui tient à raviver les relations entre Abidjan et Libreville. Nous avons souhaité donner un coup d'accélérateur à l'axe Abidjan-Libreville. Vous connaissez la tradition de nos liens et donc j'ai été instruit de quelques actions à mener pour que cela devienne réalité. L'audience a permis de faire un tour d'horizon des sujets d'actualité et d'évoquer les assises du prochain sommet de l'Union africaine. Ahmed Bakayoko a saisi ce moment pour saluer les efforts consentis par Ali Bongo Oudimba dans le processus de normalisation de la crise centrafricaine. Et on ouvre le chapitre politique de cette édition avec cette rencontre de la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains au menu des échanges, la situation sociopolitique nationale et internationale. Rencontre très fructueuse selon Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR. Au cours de cette rencontre, Aïchatou Mendaoudou, représentante légale de l'ONU-Ci et son invité, ont abordé des questions d'intérêt commun, celles qui touchent à la vie de la nation ivoirienne. Nous avons parlé de réconciliation nationale, nous avons aussi parlé des futures élections de 2015, nous avons parlé du climat social dans notre pays. Ce dont nous nous sommes convenus, c'est de faire en sorte que ces élections de 2015 soient consensuelles et soient véritablement démocratiques. Nous avons convenu qu'il faut rassembler les conditions, créer toutes les conditions qui puissent aider à l'acceptation des résultats de ces élections et surtout au contexte démocratique dans lequel ces élections sont passées. La représentante de l'ONU-Ci a quant à elle rassuré du soutien des Nations Unies pour l'élection présidentielle de 2015. Et c'était le reportage de Sidonie Davila, commenté pour vous par Gabriel Zanni. Nous prenons à présent la direction de la région du Gau, où le président du Conseil général vient d'être investi. Il a invité les filles et fils de la région à cultiver l'union pour le développement de la localité. On va dire qu'ici pour le reportage. Issue de toutes les couches socio-économiques, religieuses et politiques, les populations des différents départements de la région du Gau ont fait le déplacement de Gagnoua. Elles voulaient exprimer leur soutien à Joachim Bagnon-Guegué, président du Conseil régional. A travers des prières et des rituels propres au peuple Bété, la population demandait l'assistance tout puissant pour le développement de leur région. Le président du Conseil régional du Gau, Joachim Bagnon-Guegué, a pris l'engagement de booster le développement de la région tout en luttant contre la pauvreté. Bagnon-Guegué compte s'appuyer sur le projet communautaire et surtout sur le financement des micro-projets en faveur des femmes et des jeunes. Il soutient que cela ne peut être possible que dans l'unité et la paix. Chers frères et sœurs du Gau, à votre présence à tous, je voudrais inviter les cadres de cette région. Je leur demande de faire en sorte que Gagnois cesse de pleurer tous les fonds de nous, cadres de Gagnois. Je demande aux prévoiriens de ne pas se vanger. La vengeance appartient à Dieu et la rétribution appartient à Dieu. Pour la circonstance, le président du Conseil régional a reçu le soutien de sa famille politique, le PDCI RDA. Miami-Mgoura en représentant le président Henri Conan Bédier, ils hôtenent la population à l'Union autour de leur projet commun, qu'est le développement. L'œuvre de développement locale est une affaire de tous qui commande que chacun apporte l'appui et le soutien indispensable à la promotion et à la réalisation des actions de développement qui permettront de réussir la lutte contre la pauvreté. Après cette rencontre, le président du Conseil régional du Gau et son équipe vont investir le terrain en vue d'apporter un mieux-être aux populations. Et c'était le compte-rendu de la cérémonie d'investiture du président du Conseil régional de la région du Gau avec Mamadou Kouassi. L'hôpital général d'Agnibé-le-Croix et le centre de santé de Yakassé-Féassé viennent de recevoir une ambulance. C'est un don du Conseil régional de l'Indénie-Duyablin. On en parle avec Eugène Atoubé. Dans ce véhicule, un malade, son état lui commande d'être transporté à bord d'un véhicule médical. Mais Agnibé-le-Croix, l'hôpital général, l'établissement sanitaire de référence, était encore sans ambulance au moment de la scène. On a été obligé comme ça d'aller chercher un taxi pour faire partie du malade. C'est difficile, il n'y a pas d'ambulance comme on fait pour évacuer les malades. Depuis le 24 janvier de cette année, l'ambulance n'est plus inscrite au chapelet des manques de l'hôpital général d'Agnibé-le-Croix. Après le don qu'il a reçu du conseil régional de l'Indénie-Duyablin. Je suis là pour appliquer le programme du président de la République et avec les moyens qu'on aura, on essaiera de faire en sorte que beaucoup de problèmes de nos parents soient solutionnés. L'une des priorités de nos actions, c'est la santé. Quelques heures plus tôt, ce vendredi-là, le conseil régional de l'Indénie-Duyablin offrait une ambulance de même type au centre de santé de Yakassé-Feyassé, dans le département d'Aben-Gourou. Notabilité, cadres et populations laissent entendre que c'est le prix de la réconciliation et de l'unité retrouvée autour d'un idéal commun. Le développement de Yakassé-Feyassé et le progrès de ces populations. Des populations qui veulent compter sur le conseil régional de l'Indénie-Duyablin pour le développement de structures sanitaires en termes de réhabilitation et d'équipement. L'hôpital général Agnès-le-Croix, au cours d'une visite brève, aura montré tous les maux dont il souffre. Absence de matériel de soins, mauvais accueil et affaires du personnel. Des réalités identiques d'un département à un autre et au regard desquelles le conseil régional de l'Indénie-Duyablin fait de la santé un domaine prioritaire dans son programme frénal 2014-2016. Les travaux de réhabilitation du Collège international Jean-Mermoz de Cocody s'accélèrent. Dès février prochain, les inscriptions démarrent. Les locaux de l'administration ont déjà été livrés, nous dit Michel Digré. En septembre 2014, à la réouverture du lycée international Jean-Mermoz, l'école aura fière allure au regard de la maquette de l'établissement. Les quatre hectares du site sont en chantier, sous la supervision du Bénette. Les travaux sont aujourd'hui vraiment en plein et nous pensons que le nouveau calendrier qui a été établi sera respecté, à savoir qu'il faut livrer les premiers bâtiments au mois d'avril, ensuite livrer l'entièreté du collège à fin mai et les équipements viendront au plus tard, fin juillet, pour permettre la rentrée 2013-2014. Le coût de la réhabilitation, 9 milliards de francs CFA, un investissement de l'État de Côte d'Ivoire pour faire renaître de ses cendres, cet établissement détruit et fermé depuis 2004, au point culminant de la crise politico-militaire. Une satisfaction pour le gouvernement ivoirien au moment où est livré le bâtiment administratif destiné aux inscriptions qui démarrent ce 17 février. C'est un grand symbole pour nous à plusieurs titres. C'est vraiment le retour de la Côte d'Ivoire dans la normalité après la crise que nous avons traversée où il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui ont été détruites. Cet établissement est fait aussi pour signaler la volonté du gouvernement ivoirien d'accueillir de grandes institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, dont évidemment la composition africaine de l'encadrement justifie un programme adapté, le programme français, mais aussi une ouverture. Ce sera un programme bilingue, français-anglais. La contribution de l'État ivoirien pour la réhabilitation de l'établissement lui permet d'entrer dans le capital de la mission laïque française, la structure qui gère le lycée international Jean-Mermoz. Direction Toumoudi, c'est au centre de la Côte d'Ivoire pour parler du lancement de l'opération de construction des logements sociaux. On en parle avec Léon Pro. Une villa toute équipée, témoin de 200 logements sociaux et économiques, tous des maisons évolutives de 2 à 4 pièces pour réduire le déficit de logements. Nous sommes à Toumoudi, région du Bélier, déjà trois habitants en finition au gure d'une cité moderne avec école, centre commercial, espace vert, bâti sur un terrain de 5 hectares. Je suis heureuse et le président de la République, Alassane Ouattra, quand il dit, il le fait, voilà les preuves. Par rapport à ce qui n'a jamais existé, il faut dire que nous sommes vraiment heureux d'avoir un tel site et de tel bâtiment pour un tel projet. Nous sommes là sur un site de 15 hectares et les logements sociaux, pour démarrer, nous n'avons pris que 5. Donc nous voudrons bien mettre les 10 autres hectares à la disposition de l'État, mais pourvu qu'on nous perd les droits coutumiers. Pas de problème, rassure le ministre en charge de la construction. Mamadou Sanogo annonce que 5 milliards de francs CFA sur les 35 au budget 2014 pour soutenir le programme des logements sociaux sont destinés à la purge des droits coutumiers. Il est appuyé par le promoteur pour expliquer, à travers le compte séquestre et le fonds de caution mutuelle, les garanties pour sécuriser l'opération immobilière du gouvernement. La caution mutuelle, c'est ce qu'on appelle le Focami, qui permet aux banques, aux promoteurs, de pouvoir mutualiser les risques de paiement. Prochaine étape de lancement de l'opération de construction de logements sociaux après Toumoudi, Yamoussoukro, la capitale politique. Et ce communiqué émanant du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, tous les fonctionnaires sans poste de travail sont conviés à une rencontre avec le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative le vendredi 31 janvier 2014 à 9h à l'École nationale d'administration, 6 hauts de plateaux, boulevard des Martys, c'est signé Niamé Kono, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Loin ne veut mettre fin à la crise qui secoue la Centrafrique. Le Conseil de sécurité vient d'adopter, c'était cet après-midi, une résolution autorisant le déploiement d'une aide militaire européenne dans le pays. Loin ne demande par ailleurs au gouvernement centrafricain d'accélérer la transition politique. Le texte menace également de sanctions, les perturbateurs qui bloqueraient cette transition ou commettraient les exactions. Pendant ce temps, en Centrafrique, toujours des milliers de civils continuent de fuir, de passer les frontières pour échapper aux exactions et les ex-Sélecas, sachez-le, ont commencé à quitter Bondi, la capitale. Une colonne de camions remplies d'aides alimentaires du PAM et de matériel militaire progresse lentement en provenance du Cameroun, destination Bangui et ses centaines de milliers de déplacés. Le convoi patientait trois semaines à la frontière avant de prendre la route protégée par les militaires français. Voilà les premiers témoins qui ont traversé l'ouest du pays. Le pliage est énorme. Tous les villages, les mosquées sont brûlées. À chaque village que vous arrivez, il y a les hommes qu'on appelle, si c'est les anti-Balakala, armés de machettes de n'importe quoi prêts à abattre une personne. Aux portes de la capitale, le convoi croise une dizaine de véhicules chargés d'ex-rebelles Sélécas. Avec armé bagage, ils ont quitté le centre-ville pour un camp situé au PK-12. Je suis dirigé par les forces, c'est une multiforce. Donc on a reçu cet ordre de la Miska et de la Sangaris pour regrouper nos éléments. Bien sûr, on l'a fait et on les a déplacés. Ils se disent prêts à se défendre contre les anti-Balakala. Dans le centre-ville, comme dans les quartiers, le moindre déplacement est périlleux. Il y a des personnes dedans. Il y a des gens qui sont là-bas. Cette famille terrorisée voulait rejoindre l'aéroport. Ils ont commencé à tirer sur nous. Ils ont été engagés de jetter les grenades sur nous. Nous, c'est là, on a fait pour venir ici pour trouver la sécurité. Les violences sectaires se poursuivent comme ici à Miskin où jeunes chrétiens et musulmans s'affrontent. Et la présence de la force internationale n'empêche ni les tirs, ni les pillages, ni l'exode et les règlements de compte. En Égypte, s'est ouvert ce matin un des quatre procès du président islamiste Mohamed Morsi pour son évasion de prison lors de la révolte de 2011. Ce nouveau procès s'est ouvert au lendemain de l'appel sans surprise que l'armée égyptienne a lancé à son chef. Le maréchal Abdel Al-Sissi, nouvel homme fort du pays, a présenté sa candidature à l'élection présidentielle prévue dans trois mois. Voici l'homme mandaté par l'armée pour se présenter à l'élection présidentielle. En août 2012, Abdel Fattah al-Sissi prête serment devant le président Mohamed Morsi, l'ancien chef des renseignements militaires et promu président du Conseil suprême des forces armées. Quelques mois plus tard, c'est lui qui destitue le dirigeant islamiste après la manifestation de millions d'égyptiens contre le pouvoir des frères musulmans. Abdel Fattah al-Sissi se place déjà en sauveur de la nation. Nous refusons catégoriquement que l'Egypte rentre dans le tunnel obscur des tueries internes ou d'une guerre civile. Depuis, ce militaire de 59 ans est devenu l'homme providentiel pour beaucoup d'égyptiens en manque de sécurité et de stabilité. Le maréchal Fattah al-Sissi est le plus compétent dans cette période. C'est lui qui a soutenu le pays et le peuple. La popularité de celui qui vient d'être promu maréchal est bien orchestrée depuis des mois. Ses portraits sont partout aux côtés du leader charismatique Gamal Abdel Nasser, une propagande qui ne passe pas auprès des jeunes militants laïcs. Ce sera une catastrophe parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on a combattu. La militarisation de l'Etat et le fait d'avoir un dictateur de l'armée. A trois mois de la présidentielle, le maréchal LCC a vraiment la voie libre. Il n'a pratiquement à ce jour aucun adversaire déclaré. Et cette mauvaise nouvelle que l'on vient d'apprendre, l'artiste Brûlé, Boisbré, Frédéric, poète, philosophe, écrivain, inventeur de l'alphabet BT, s'est éteint ce mardi. Avant de nous séparer, sachez que demain, ici, ICI 2014, le Forum international des investissements Côte d'Ivoire, s'ouvre demain. Plus de 2000 participants sont annoncés à ce rendez-vous incontournable du renouveau économique ivoirien et pour la première fois en Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, le plus grand avion commercial du monde. Airbus A380 de la compagnie Air France s'est posé ce soir à l'aéroport international Félix-Soufette-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Il y avait à son bord 516 personnes et parmi eux des investisseurs français. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada